. Mort de Charles Aznavour un hommage national comme pour Johnny Hallyday ? Sylvie Vartan y est favorable à un rendez-vous nécessaire pour les fans . Depuis l'annonce de son décès lundi 1er octobre, de nombreuses personnalités issues du monde de la musique et du cinéma témoignent de leur peine. Invité au micro de la Radio Europe 1 dans la matinale de Nico Aliaga, Sylvie Vartan a rendu hommage à l'interprète de La Boheme. . Touché par le décès de cet immense artiste, l'ex-compagne de Johnny Hallyday n'a pas manqué de compliments pour évoquer la carrière du chanteur franco-arménien. . Et au sujet d'un possible hommage national organisé pour l'artiste à l'image de celui de Johnny Hallyday en décembre dernier, Sylvie Vartan semble favorable à cette idée, c'était quelqu'un de formidable, a-t-elle confié ? . . C'est un grand monsieur. . Et, un auteur, un compositeur, un artiste de grands talents qui va rester dans nos cures mais en même temps, un homme simple et un homme charitable qui a su vrai pour beaucoup de causes. . Si en France mais aussi en Arménie, de nombreux hommages se mettent en place la tour Eiffel s'est illuminée en or lundi soir par exemple un sénateur a lancé un appel par le biais d'un communiqué envoyé à la FP, Charles Aznavour, monument de la chanson française mérite pour son suivre, un hommage national, a ainsi écrit lundi Alain Fouché, sénateur, les indépendants, de la Vienne. . Je demande à la ministre de la Culture d'en prendre la décision. . D'autres élus ont également appuyé cette demande, rappelant au passage que Charles Aznavour représentait la grande chanson française, comme l'a confié le député et l'air du Loiret Jean-Pierre Dor au micro de RMC. . De son côté, la ministre de la Culture, Françoise Nissen a soutenu l'idée d'un hommage national sur France Info. . Si le lieu de son inhumation n'a pas encore été confirmé, il se pourrait que l'artiste soit enterré dans les Yvelines, à Montfort-Lamori plus précisément, auprès de ses parents et de son fils Patrick décédé à l'âge de 25 ans. . 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 Sous-titrage ST' 501